Musique Merci pour votre fidélité d'écoute à Radio Horizon. Bienvenue au journal, voici les titres. L'unité nationale de coordination de la RAID Plus a présenté les résultats des études sur les feux de Brousse ce vendredi à Tchévier. La communauté internationale célèbre demain samedi la journée de l'élimination des violences faites à l'égard des femmes. Les enseignants du Togo sont en grève. Les parents d'élèves sont inquiets de la situation. Vous allez écouter quelques-uns dans ce journal. Radio Horizon, la Voix du Zio. Bienvenue à tous. Le développement des titres. Le processus RAID Plus au Togo opte pour la gestion durable des forêts existantes et un accroissement du patrimoine forestier. Dans cette optique, un projet de soutien a été mis en œuvre pour, entre autres, élaborer la stratégie nationale RAID Plus, qui se veut efficace, cohérente et acceptée par tous. Pour ce faire, il est prévu la réalisation des études analytiques avec l'implication et la participation de toutes les parties prenantes. Dans cette démarche, les feux de végétation sont reconnus comme l'une des causes de dégradation des forêts au Togo. C'est ce qui motive l'étude sur la détermination des périodes sur les feux précoces selon les règles écologiques du Togo. Dame Tougle Tote-Tieb, coordonnateur adjoint RAID Plus Togo. Les feux de végétation constituent l'une des principales causes de la déforestation et de la dégradation des forêts dans notre pays. Et partant, ces feux constituent une importante source d'émission de gaz à effet de serre. Et donc, pour lutter contre le phénomène de changement climatique, on doit pouvoir avoir des mécanismes et des modèles de gestion des feux de végétation. Cette étude s'inscrit dans ce cadre et nous permettra d'exploiter les résultats pour la définition de la stratégie nationale RAID Plus, particulièrement en matière de stratégie de gestion des feux. Les résultats de l'étude ont été validés ce vendredi à Tchévier dans une approche participative qui a regroupé les acteurs intervenants dans la protection de l'environnement, les chefs traditionnels, les organisations de la société civile, les médias. Aujourd'hui, nous sommes dans la région maritime avec les acteurs de cette région pour analyser de façon critique les résultats et les conclusions que les consultants ont proposées et faire des recommandations et des orientations pour que les consultants puissent améliorer le contenu du rapport. Parce que ce rapport est aussi assorti d'un plan de renforcement de capacité des acteurs amateurs de gestion des feux de végétation. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour analyser ces différents documents, les amender, les améliorer. Dame Toucle, Totetieb, coordonnateur à Agen, RAID Plus Togo. Rappelons que le Togo perd chaque année 4 à 5 milliards de francs dû aux feux de végétation incontrôlés. La voix du Zio Aujourd'hui, la violence à l'égard des femmes et des filles constitue l'une des violations des droits de l'homme les plus répandus dans le monde. Les inégalités entre les sexes persistent dans le monde entier, empêchant les femmes et les filles d'exercer leurs droits fondamentaux et compromettent les perspectives qui s'offrent à elles. L'ONU a déclaré le 25 novembre journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Du 25 novembre au 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. L'ONU décrète ainsi 16 jours d'activisme contre la violence sexiste pour sensibiliser le public et mobiliser les gens dans le monde entier afin de générer des changements. Doku a créé à Pelleté Pierre, chef division promotion de la femme à la Direction régionale maritime de l'action sociale, à Chivier nous fait l'historique de cette journée. Oui, chaque année du 25 novembre au 10 décembre, il est organisé des causeries et tournées de sensibilisation sur l'élimination des violentes faites aux femmes. Cette journée a commencé en 1960 et plus précisément le 25 novembre par l'assassinat de trois soeurs, Mirabal Patria, Minerva et Maria Teresa qui sont des militantes dominicaines. Cet assassinat a été organisé par le président de la République dominicaine qui était un dictateur appelé Raphaël Trujillo. Et cet assassinat a provoqué l'indignation de la population dans le pays et un soulèvement a été organisé. Et l'ONU a été saisie et a décrété cette journée en 1993, une journée sur l'élimination des violences faites à l'égard des femmes. Au Togo, les manifestations sont organisées chaque année pour marquer cette célébration. Au Togo, il a organisé cette journée sur tout le tendu du territoire. Dans toutes les régions, les agents du département, surtout au niveau central, se répartissent pour organiser dans chaque région une telle activité. Je me rappelle que cette journée a été célébrée une fois au lycée de Tchévier pour marquer une telle manifestation. Donc certainement qu'il y a aussi les organisations internationales et des droits de l'homme qui s'associent au gouvernement pour une telle organisation. Mon message à la population pour cette célébration est que chaque localité organise des causeries avec des partenaires du ministère de l'Action sociale, des partenaires des organisations de la société civile, pour inviter la population à tirer leur attention sur les violences faites aux femmes. Parce que ces violences ne sont pas seulement physiques, mais économiques et autres. Et elles causent beaucoup de torts à la population. Nous invitons surtout les chefs traditionnels, les groupements, les associations à s'organiser. Ne pas attendre que le gouvernement vienne l'organiser à leur place. Doku Akwete Apelete Pierre, chef de division promotion de la femme à la Direction régionale maritime de l'action sociale à Tchévier. Akwata Méti Abra, présidente de l'association des femmes pour la promotion de la paix à Tchévier, revient sur les différentes violences faites aux femmes. Les types de violences, il y a les violences morales, violences physiques, sexuelles, la violence économique, pour ne citer que cela. La violence faite aux femmes vient de différents acteurs. Hommes avec un petit H peut faire violence à une femme. La femme même peut faire violence à sa soeur. L'État peut faire violence à une femme. Le monde dans lequel nous vivons aussi peut faire violence à une femme. Pour arrêter ce flou, il faut toujours faire des sensibilisations, de porte en porte, de quartier en quartier, de village en village, des groupements dans le groupement pour que chacun ait sa place, où qu'il soit, ou bien où qu'elle soit. Il essaie d'abord de savoir ce qu'il fait et n'est pas bon à la droite de l'autre pour pouvoir diminuer, bien reciser, bien arrêter de ne plus faire ça. Donc la plus grande stratégie c'est la sensibilisation et aussi la prise de conscience comme message je dirais à tout le monde. Où que nous soyons, même dans nos petites familles, il faut que nous commençons par radier des formes de violence envers les femmes. Selon le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies, des efforts plus énergiques devront être faits pour parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser les femmes et les filles, notamment sur le plan juridique, afin de lutter contre les discriminations sexistes profondément ancrées, qui sont souvent la conséquence d'attitudes patriarcales et de normes sociales apparentées. Cette année au Togo, la rentrée scolaire a débuté avec une grève. Les élèves du primaire et du secondaire du secteur public ont passé les journées des 2 et 3 octobre sans leurs enseignants. Cette grève de 48 heures sans suite favorable s'est finalement presque étalée sur tout le premier trimestre. Quel est le regard des parents vis-à-vis de cette situation ? Les réponses dans cet élément. Étant parent d'élèves, ça me fait de la peine de voir mes enfants à la maison. Chaque matin, quand ils se réveillent, ils vont à l'école, ils reviennent là. Que les maîtres, les professeurs ne sont pas à l'école, tu vois les élèves dans la rue, ça fait vraiment mal au cœur. Si tu as une fois été à l'école et tu vois tes camarades, tes petits frères, tes enfants, tes soeurs dans la rue, ça fait de la peine. Je prie au gouvernement de régler le problème qui se trouve entre eux et les enseignants pour qu'ils puissent continuer les cours dans la bonne norme. Vraiment, nous ne voyons pas d'issue favorable à nos enfants dans ces jours. Donc, ma pleure, mon inquiétude est que le gouvernement fasse quelque chose à l'endroit des enseignants. Si leur droit est légitime, je prierai vraiment au gouvernement de leur accorder leurs droits pour que nos enfants puissent continuer leurs études et devenir ce que nous voulons tous. Je vois effectivement que les enfants, nos enfants, chaque matin, nous leur donnons ce qu'ils ont besoin. Leur petit déjeuner, on le leur donne. Mais, vers 10 heures, ils reviennent à la maison. Les enseignants sont en grève. Il n'y a que deux enseignants qui sont venus dans l'établissement. Ça nous inquiète. En fait, ça m'inquiète personnellement. Nos savants, ils font de nobles travaux. Ils font beaucoup de choses. Ils ont des charges. Toutefois, l'école est prioritaire dans une société qui veut s'épanouir, qui veut connaître le développement. Quelques parents qui se sont prononcés sur les grèves au Togo. La Voix du Zio. Demain, samedi 25 novembre 2017, l'événement de Kadiévi 2017 va être organisé à l'espace culturel V3 de Tchévier. La compétition vise à choisir le meilleur des jeunes garçons porteurs des valeurs culturelles. Les précisions avec Jérôme Asiako, président du comité élection de Kadiévi. L'événement de Kadiévi, c'est un événement qui prend la valeur de la jante masculine. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, il n'y a seulement que des concours au niveau des filles. Et l'association AJDBT a jugé bon de créer quelque chose au niveau des jeunes garçons. Et de Kadiévi a trouvé son nom année 20, les jeunes garçons. L'association donne l'opportunité à tous jeunes garçons âgés de 18 à 35 ans de participer à ce concours. Et le thème de l'année, c'est le jeune garçon face à sa tradition. Nous allons voir les jeunes garçons défiler sur le podium. Également répondre aux questions qui vont se lier aux activités culturelles. Mon message, c'est de demander à la population de Tchegé, de Jior, de nous soutenir. Et l'année passée, nous avons eu à organiser l'élection de Kadiévi. Et aujourd'hui, beaucoup organisent les mêmes activités allemandes. J'aimerais demander à la population, les autorités de la ville de Tchegé, de nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Jérôme Asiako, président du comité élection de Kadiévi. Rappelons que l'événement de Kadiévi 2017 est organisé par l'association des jeunes dynamiques et planchers du Togo. Rendez-vous donc ce 25 novembre 2017 à 19h à l'espace culturel V3 de Tchegé. Fin de cette édition. Toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Présentation, blessine, postonien, réalisation, Charlotte Tomfaya, le rappel des titres. L'unité nationale de coordination de la RAID+, a présenté les résultats des études sur les feux de bourse ce vendredi à Tchegé. La communauté internationale célèbre demain samedi la journée de l'élimination des violences faites à l'égard des femmes. Les enseignants du Togo sont en grève. Les parents d'élèves sont inquiets de la situation. Nous avons écouté quelques-uns dans ce journal. Et nous vous quittons avec cette citation. L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité, même dans l'obscurité et la difficulté, ceux qui essaient toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même la défaite. Bonne suite de nos programmes. Vous pouvez également retrouver ce journal sur nos pages Facebook TV Momente, Monde Fertile et Radio Horizon La Voix d'Uzior. Radio Horizon, Duzior, nous couvrons la maritime et allons au-delà. Radio Horizon La Voix d'Uzior, Monde Fertile et Radio Horizon La Voix d'Uzior, Monde Fertile et Radio Horizon La Voix d'Uzior. Radio Horizon La Voix d'Uzior, Monde Fertile et Radio Horizon La Voix d'Uzior, Monde Fertile et Radio Horizon La Voix d'Uzior. Radio Horizon La Voix d'Uzior, Monde Fertile et Radio Horizon La Voix d'Uzior. Radio Horizon La Voix d'Uzior, Monde Fertile et Radio Horizon La Voix d'Uzior. la République Dominique. Nous avons vu qu'il y avait une vie. C'est la vie, la patrie, la terminée. Nous avons vu qu'il y avait une vie, nous devons se déplacer. Nous devons nous soutenir, nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir, nous devons plus tard, pour qu'il y ait une vie. Mais c'est du moins le plus haut de l'euu que nous nous faisons donc de la journée D'accord avec nous, nous savons qu'on ne nous sait pas Nous savons qu'il y a pas le temps de nous C'est un peu plus de temps Nous savons qu'ils n'yont pas le droit La décision fait un peu ma fille Nous savons qu'il y a des des droits Des preceurs t'ail Nous savons qu'il y a un peu plus loin Ceci nous savons qu'ils nous devons L'essayons parce que nous nous savons qu'il y a un peu plus En fait, nous savons qu'il y a un peu plus mais le piaits qui apprend des vies avec des vies qui sont des vies pour des vies pour les vies qui existent les vies avec des vies qui peuvent dominant n'importe quel point il faut que certains petits 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 dans l'invier avec des vies qui harus comprenez un petit peu comme un petit peu l'économie est un seul. Au revoir, il y a eu des habits. Les amis, nous avons les derniers jours. Je pense que l'honneur est une part de l'honneur de l'Honneur. J'y pense que l'honneur nous a déjà fait de jouer avec un homme. Quand nous venons forcément tous les adorages, nous devons les aider d'un jour. on n'y akele miyasi ne dukwa n'y be dukwa n'wa 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 tebe jidoudwa yekwe la nwa dodo wan aso vwa nwa tou o ken bwa kwe ou la wè pe founya founya owa ole kope de pepe me ole dou de pepe me e ye miyabe e kome fiok ou du fiok keke wan owa toutouro so nenebe nouti efi a e djebe rasoso groupman ou asosyasyon nyon nou to yo moun sou to yo e popo wa me vya kata keke wan o ne gamene gamene gwe supo wa wantane ododo wa ifiok bwa be yo jibe wa ponoun pona yo so founya founya kole ododa nyon nou bwa aso kote e jina be nenebe nwa wa yo ato e te alebe vivi sese banon miyabe pome yon moun soukou nyon nou dome ni miyabe drome apeto do kou apelete akwete piyer nyon nou ope nyan ok bokpo la le fougou nou tome judeo ope raro nyon ok bokpo fe ale tjevie pe nou moun dede wo koude nou begbe le founya wawo nyon nou moun vijijiji vijijiji vijijik bokpo ple be lele nao kena ope nkokbe de denye di la ope dode asi si wo lebe wa wawo ple vyevye dodo nou tepe wa wawo bak ple jikbori blebo ga ke zikere la devya ou nto ope tje a tje a ple dje la ope alo blodo founya wawo ple demachole e me wanebe devy gede ova tje akwodome apeto a dosi biyo va la releve do ope a le tje vie fe tato de nou me kore nou sige a devy ope kwa dome titi vana ta flati mre ke mwdivik kwa dome miyadu kwa dome vyeo te vye la pwde mwa chapwe ufadu kwa dome mwkloba lakwa grantowa et tona di lao bok et do o et papa kwa dadaw uru kwa gomwmase alo tukkara gasiya gama la pwme nabbe devya i me di me djeme la pwmo yodjo pati kwa dome alo mndoudou mme le soumo alo nanepevia eike u timbwe va po malo e davorea ou retoune ve vire tout me do vo ta mwen yom ndo yom ndo yom ndo yi au port de fima ndo djipo yi ou mme le toudou de vyeo alo mme le kassam kou de vyeo ase yifo nyao yom koukyeo a do nyele jouta be dren de ja dren de ja me dren de ja me dren de ja me dren mwa fomo eto le plo troyo kalti kwa domea l'o plondo le chari a rape se ne e moutou malab railetu le moutouma a e la vidyeo yi a wala dha kran nyeom de e lho mb douro kandlefima dak wwyo ke ko me po kwanda a fo moa e le kond e ekbadi apretor a dorsi de noume be fo fo sek ple a sen kaka ledi lak ple e viadome anye do fwe nywiina po dome titi koukiyao Even vite siade fiou voi kadeh ideal niya happyma e tok plev e non devya na potura ba djiena ma na pot ga nou dijiena ma Puisque on a des majorités avec des compétences, nous n'avons pas beaucoup d'informations à la retraite Il y a lorsque nous avons parlé de la vie On a dit que l'on a un peu plus de l'épouse Il n'est pas à 5 ans qui sont à 5 ans et qui sont à 5 ans Charest des gens Mais je vais à un dernier Parce qu'ils m'aiment Ils viennent de l'air On a dit que notre pays Est-ce qu'il a une abstention On a un bébé forisé Nous nous voudrions pour pousser de vie à me voulant au bonheur ou le poule casson le coup d'ombre semaine il y a ma djou de et toi bon adjou de noix bon avec si et pas de mots le doigt mme la peine de vous tiens à décorer qu'on pourrait qu'aujourd'hui ça peut passer voir à ce n'est qu'à qu'à vie peut-être vie le nom d'où maintenant il connaît bien que ni à ce n'est qu'à 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 pour nous si la relève d'or fait à oua khena peut-être de vie pour domicile à oua a fait or adhousi bloc mais pour de ne pas vivre tout à l'oméa n'est qu'à me proberne mioya mi on a écouté ce coup de vie a fait le cancelling à côté bien qu'elle voit le film a couré car il n'y a pas seulement à l'époque bien va à peu me le rire coucou à peu me ya l'ode balo filet pour toi mais après le film on l'a djou et si bouffant l'attention de t'est vie à y a de l'ouvre fan à beurre n'y a doutour de Il y a un autre centre d'accueil, un centre de transit. Il y a un autre centre. Il y a un autre centre de réinsertion. Il y a une famille. Il y a un autre centre d'accueil, un centre d'accueil, un centre d'accueil. Il y a un autre centre d'accueil et un centre de réinsertion. Il y a un autre centre d'accueil. branché du togo aji de bt les sortes de 4 bio pour ouvrir de cadavie de mtoum mimele d'après le tibi de capon keke blav à tombe le fait trois fois offre le tivier on asia signer si est venu à l'épreuve ou au maire à namon ou pourquoi soche de 4 puis soukou visio hôto et ni ibla et on va à tombe ouade offre nous n'y a ou de gorena ou tchétien apéto jérôme asiakor association des jeunes dynamiques et branché du togo ratou tchouapé zimena la de noume koude ouan a fait à de dinou ni tchoumi mirak bia midja ou kankou rio blanabé de kajevi n'eo la te kou gomou l'ennemi n'yamè n'amè n'yamè 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 ni à ce kou le vike n un bougou twa france kwe midja venu bon oui bia ponkou goutou au tinion yom vio ak badi ni roso se jasso ajde béti aggloumi lé bia et de cogy globe n Ahhh to kevin tu joukkou tchen mia onanen ke te katé kwen to give up a padik et vo'igo en kivilea minye a dekava et ni le concours mamie n'yamè 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 n'yam kou Il me fait alors que je ne compre aussi à faire des fiches, je n'ai pas beaucoup de tranches. Il a changé de travail dans un endroit où je n'ai pas été fait Raphaël. On a balané les v земlues jusqu'à présent. Il y a été avec les vies de la châte. Il y a un peu de galère. Il y a un peu de château, mais il y a un peu de galère. Après toi, Asiako, Jérôme, Association des Jeunes Dynamiques et Branchée du Togo, Nye d'akbe nye miyapwe et to do do. Nye tem a se, nye pe du komme nye djojo le Facebook. Tye vie mon monde, monde fertile, ple Radio Horizon, la voie du zyo di. Radio Horizon, le zyong toame, nye tem se, nye pe gbele, pougong toame, ple ye pe a hao di. Nye o yo yonem ybe mye anotou di, ne Radio Horizon fe, wanao pe di yi yi. Nye o yo yonem ybe mye anotou di, ne Radio Horizon fe, wanao pe di yi yi. Nye o yo yonem ybe mye anotou di, ne Radio Horizon fe, wanao pe di yi yi.